Se découvrir, s'intégrer, s'aimer, se construire, la vie lycéenne n'est pas une sinecure. Et quand on n'est pas tout à fait humain, ça peut vraiment devenir une aventure. Une aventure avec son lot de provocations, de bons moments, de mélodrames. Une aventure que vous pouvez vivre en jouant à Monster Hearts. Bonjour chers rôlistes et bienvenue dans cette présentation de Monster Hearts, un jeu de rôle queer imaginé par Avri Alder, que je vous propose de découvrir à l'occasion du financement participatif de sa traduction française par les éditions Lapin Marteau. Lapin Marteau qui nous a gentiment envoyé le PDF pour découvrir ce jeu en avant-première. Je l'ai dévoré pour vous préparer cette mise en bouche et je tenais à les remercier. Je vais donc vous présenter en quelques minutes en quoi consiste Monster Hearts. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir un petit peu plus, on a également prévu un Actual Play. Et bien évidemment, on va répondre à toutes vos questions que vous voudriez laisser en commentaire. Monster Hearts, c'est un jeu de rôle qui vous propose d'incarner un lycéen ou une lycéenne surnaturel dans sa classe, dans son lycée, dans sa vie. Les situations conflictuelles, les révélations personnelles, les choix corneliens vont paver la route des joueurs et des joueuses. Et la MC, la maître de cérémonie, ne sera pas forcément là pour leur simplifier la vie. Dans Monster Hearts, l'intime a une place prépondérante. La séduction, comme les conflits, forge le RP tout au long de l'aventure. Les émotions sont la force de Monster Hearts, mais nécessitent que la table de jeu soit une vraie safe place. Et pour cela, le jeu met en avant un ensemble d'outils émotionnels vraiment indispensables. Il y a la carte X par exemple, qui permet de stopper une scène si elle amène à un moment qu'un joueur ou une joueuse ne voudrait pas vivre dans une partie. Le fondu au noir est aussi une technique qui permet de poser un voile pudique. Quand on sait qu'une scène va aller dans quelque chose qui pourrait être malaisant pour certains ou certaines en termes de RP. On passe à hauts choses et on continue l'aventure. Et enfin, dans un jeu où les émotions sont intenses, il est important de faire des pauses, de mettre des respirations. On n'est pas là forcément pour jouer 3 heures d'affilée non-stop. Prenons le temps de souffler quand on a vécu des moments forts. Lorsque vous aurez entre les mains les règles de Monster Hearts, prenez le temps de lire toutes ces indications. Il y a vraiment plein d'outils très utiles pour les joueurs, comme pour les MC, pour passer le meilleur moment possible dans un cadre sûr, tout en mettant l'émotion qui fait la force du jeu. Pour moi, il est également important de préciser que pour profiter pleinement de tout ce que peut offrir Monster Hearts, l'ouverture d'esprit est essentielle. C'est important que chacun et chacune arrive à trouver sa place autour de la table, mais qu'ils et elles arrivent aussi à faire évoluer leurs personnages, les attirances, la sexualité, les émotions tout au long du jeu. Monster Hearts utilise le système PBTA, Powered by the Apocalypse. C'est un système en 2D6, proche notamment de nos one-shots de Monster of the Week que vous pouvez voir sur la chaîne des D100. Vous le savez, c'est un système que j'aime particulièrement car il offre une certaine simplicité qui laisse beaucoup de place à la narration partagée. Dans Monster Hearts, les archétypes que vous allez incarner s'appellent des mues. Ce sont les monstres cachés à l'intérieur de chacun des personnages joueurs. Chaque mue possède sa propre personnalité et une position sociale plus ou moins facile. Elle a également à sa disposition certaines actions uniques qu'elle pourra utiliser tout au long de la partie, dont une action sexuelle. Et oui, je vous l'ai dit, l'intime est au cœur du jeu Monster Hearts. Chacune des mue est également habitée par un démon intérieur. Une force qui pourra prendre le dessus lorsque l'adolescent ne cherchera plus à museler sa nature profonde. Et à ce moment, les choses vont basculer. Les priorités ne seront plus les mêmes et les objectifs du personnage joueur vont clairement changer. Bien évidemment, l'adolescent pourra à un moment reprendre le dessus. Chacune des mue est directement porteuse de thématiques fortes. Il est donc essentiel que l'ensemble de la table en prenne connaissance pour s'assurer qu'aucune de ces thématiques ne mettra mal à l'aise un joueur ou une joueuse. Bien évidemment, dans un PBTA, en plus des actions spécifiques à chaque mue, il y a des actions communes à l'ensemble des joueurs et joueurs. Quand on regarde ces actions, on voit bien que le roleplay social est le sel de Monster Hearts, que les confrontations physiques restent marginales. De toute façon, avec 4 points de vie, un affrontement ne durerait pas très longtemps. Et retournons à cela des actions d'adultes, des actions un peu plus matures qui pourront être débloquées en gagnant de l'expérience. Bien évidemment, la maître de cérémonie, la MC, possède également son ensemble d'actions qui lui permettront de donner vie aux différents PNJ, à la ville, au contexte de l'aventure. Pour pousser un peu plus loin les relations sociales, Monster Hearts propose aussi un système d'ascendants et de conditions qui impactent les relations entre les personnages joueurs et entre les personnages joueurs et les PNJ. Ils représentent l'influence, l'emprise qu'un personnage peut avoir sur un autre. Les ascendants sont des points qui peuvent être dépensés pour influencer plus facilement un autre personnage. De leur côté, les conditions sont portées par chacun des personnages et représentent leur réputation. Ce sont des leviers sur lesquels on peut jouer pour influencer la partie. Une fois les PNJ créés, les joueurs et joueuses se retrouvent avec la MC pour créer la salle de classe, où chacun pourra définir quelle relation il a avec l'ensemble des personnages joueurs et joueuses. La MC va demander à chacun des joueurs et joueuses quelle relation il entretient avec les différents membres de la classe. C'est un processus de création que je trouve vraiment très intéressant et qui casse ce mur, qui sépare parfois l'EMJ des joueurs dans la création du contexte de jeu. Avec cette co-création, on s'assure que la classe proposera des liens très forts entre les différents personnages, tout en permettant de poser certains garde-fous si certains veulent mettre des warnings ou éluder des thématiques qui pourraient mettre mal à l'aise. Évidemment, avec les désons jetés, on vous donnera rendez-vous sur Twitch puis YouTube pour pouvoir suivre la création de ce plan de classe. Dans Monster Hearth, la vie d'adolescent est un véritable bac à sable. Nous ne jouons pas une enquête avec un objectif clair, comme on peut retrouver par exemple dans Monster of the War. Dans Monster Hearth, donc, il n'y a pas de scénario. Ce sont les personnages que nous cherchons à développer et les interactions qu'ils ont les uns avec les autres. La découverte d'eux-mêmes et de leur place au sein d'un groupe. Dans ce jeu résolument queer, les identités et orientations sexuelles sont très fluides et les joueurs et joueuses vont être probablement surpris de l'évolution de leur propre personnage. Une fois la partie lancée, le jeu tire pleinement profit de la narration partagée. Le système PBTA s'y prête parfaitement. Toute la table va contribuer de manière équivalente à l'intrigue. Une intrigue qui promet des moments forts de roleplay et des dialogues probablement assez relevés. Bien évidemment, nous vous proposerons de découvrir tout ça en live à travers un one shot dédié. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu autant que j'ai pris plaisir à parcourir les pages du volume 1 de Monster Hearth. Si vous avez autant hâte que moi à avoir ce jeu entre les mains, rendez-vous sur Game on Tabletop pour soutenir le financement participatif de l'édition française de Monster Hearth par les éditions Lapin Marteau. Cette édition promet de très belles choses avec deux volumes en version papier ou PDF et beaucoup de contenus complémentaires gratuits qui seront téléchargeables sur le site web des éditions. Je n'ai plus qu'une chose à dire, chers monstres, lycéens et lycéennes, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Sous-titrage ST' 501